... Merci beaucoup Patrick de cette invitation et de cette possibilité de discuter ensemble des communes, d'institutions, de participation politique, de tout cela. Sous le titre de « Questionnes de iuris subtilitatibus », c'est-à-dire « Question sur le subtilité du droit », plusieurs manuscrits nous transmettent en traité juridique, produit, selon les hypothèses plus vraisemblables en Italie, peu après la moitié du siècle XIIe. L'auteur, anonyme, commence par un préambule allégorique dans lequel il raconte comment, par hasard, il a découvert le temple de justice. Situé dans une belle forêt, au sommet d'une montagne élevée, explique-t-il, ce temple se compose d'un espace intérieur qu'il appelle « accès aditum », séparé de l'extérieur par une paroi de verre opaque, sur laquelle, il nous raconte, on peut lire, écrit en lettres dorées, les textes complets des Libri Legalès, c'est-à-dire de la compilation de Justinien. Quand son regard se fixe intensement sur ses lettres, l'auteur arrive à percevoir, comme dans un miroir, au-delà de la cloison, justice même, revêtue d'un habit de dignité ineffable. Surmontée par raison, osier comme des étoiles, justice a dans ce bras équité, au regard bienveillant, était entouré de six autres filles qui représentent autant de vertus. Du côté interne de la paroi, des hommes honorables corrigent le texte qui est écrit en lettres dorées, en effaçant les lettres qui ne conviennent pas à l'équité. À l'extérieur de la même paroi, assis sur un trône adossé sur la paroi de verre, siège un vénérable maître de droit qui donne ses réponses aux problèmes d'interprétation qu'un groupe d'élèves lui soumet. Les « questionnes » proposées par les publics et les réponses du maître composent les restes du traité. Ce prologue est relativement connu par les historiens grâce à Ernst Kantorowicz. Dans son chef-d'œuvre sur le décor du roi, cet historien allemand l'a placé en ouverture du chapitre sous la royauté centrée sur le droit, c'est-à-dire la royauté qui, selon son chemin, suit la royauté christocentrique et précède la royauté centrée sur la politia, c'est-à-dire sur le corps mystique de l'État. En continuité avec cette interprétation de Kantorowicz, plusieurs chercheurs ont comparé l'image entrevue par l'auteur du traité avec des peintures et des inluminures dans lesquelles un souverain se trouve entouré par les personnifications de la justice ou d'autres vertus. Et donc une miniature très connue de l'évangélière de Luthard réalisée par Auton II et conservée avec la chapelle, la décoration de la porte de Capoue réalisée par Frédéric II et encore la fresque chère à Patrick Boucheron de la salle de la paix à Sienne. Mais ces parallèles posent un problème. Alors que dans toutes ces déréprésentations, même dans la troisième, si l'on suit l'hypothèse récente des roses à Maria d'Essi, on trouve un roi à côté de la justice, dans celle du préambule du traité, le roi est absent. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il me semble possible, en m'éloignant un peu de Kantorowicz, de partir de cette image évocatrice du préambule pour réfléchir non pas sur la royauté, mais sur une autre catégorie politique, l'expérience communale, qui donne le titre à ce séminaire et qui, comme je disais, selon les hypothèses les plus probables, se situe à la fois à la même époque et dans les mêmes lieux qu'elle est traitée et son prologue. La description du temple de justice qu'on vient de résumer nous donne la possibilité de mettre l'accent sur deux aspects de cette expérience communale médiévale italienne. L'absence du roi et la présence du droit. Quant au premier aspect, l'absence du roi, on peut rappeler que dans l'expérience communale italienne, à la différence de ce qui se produisit à nord de la France ou dans le Flandre ou autre part, l'autonomie des villes ne dériva pas de privilèges octroyés par des souverains. Ces privilèges, quand il faut attribuer, on en verra un, légitimaient a posteriori une autonomie déjà existante. Au cours des siècles suivants, marqués par des longues intérègnes, l'arrivée d'un impéreur, c'est-à-dire du titulaire légitime du royaume d'Italie où les communes s'est trouvées, fut toujours très, très problématique. Et quant au deuxième aspect, la présence du droit, on peut dire que le noyau de la culture politique des hommes qui fondèrent le commune fut précisément le droit. Mieux, ce fut un droit, le droit romain ancien, dont les textes venaient d'être redécouverts depuis une génération. Le même texte que notre auteur, l'auteur de Questiones, lit en lettres dorées sous la cloison vitrée du temple. Pour lui, comme pour ses contemporains, ce fut le droit romain qui permit d'entrevoir et d'essayer de réaliser justice. Au XIIe siècle, quand il écrivait, le siècle dit Irneriou, comme au XIVe siècle, le siècle de Colla d'Iliens. Lire l'expérience communale comme un territoire politique d'où le roi était éloigné et les droits, au contraire, étaient très proches, me semble-t-il pour se débarrasser d'abord de certaines interprétations historiographiques qui ont longtemps prévalues mais sont désormais difficiles à soutenir. Là, je prends l'invitation à réfléchir en même temps sur la historiographie et l'histoire. La première de cette interprétation est l'idée selon laquelle les communes furent des républiques au sens moderne, c'est-à-dire réalisèrent une souveraineté collective du type de celle de l'Angleterre ou de la France révolutionnaire, un système dans lequel, pour utiliser les catégories de Kantorowicz, le corps éternel du roi serait incarné dans la personne de l'État. Pensez les communes médiévales italiennes comme des préfigurations de ces États comme l'on l'a fait en effet pour une grande partie du XIXe siècle est un anachronisme parce que le droit qui guidait leur premier gouvernant ne donnait aucune légitimité à ce forme politique. Il est toutefois également difficile d'interpréter ces communes comme dominées par des oligarchies sans scrupules, imposant le pouvoir sous la base de la force et de leur clientèle comme beaucoup d'historiens ont fait pour une grande partie du XXe siècle. Il est vrai qu'au sein de villes italiennes les concentrations de pouvoir fréquentes plus qu'ailleurs dans ces communes on essayait toujours de les justifier des légitimités dans une logique qui se fondait sur les droits qui, en dernière analyse, était reconnue à tous les autres citoyens. La recherche récente donc nous invite à comprendre les paradoxes de cette république médiévale non souveraine, de cette oligarchie au final légitimée par tous, à la lumière d'une donnée d'histoire culturelle, la contemporanéité entre la naissance des communes et la redécouverte du droit romain ancien. C'est ce sens-là qu'il faut expliquer comment les corpus iuris qui élisent un ensemble de tests rassemblés par un système parmi les plus autoritaires et souverains de l'histoire, l'empire romain de l'antiquité tardive contribua à la naissance de cette expérience si différente. Dans les temps que nous avons donc, on essaiera de comprendre comment les Kiwes peuvent harmoniser leurs propres droits, en premier, le droit de propriété avec les pouvoirs d'un impéreur éloigné et comment, en faisant ça, ils instituèrent les communes. Pour commencer, j'évoquerai cette institution des communes dans trois domaines plutôt importants, l'exercice de la justice, la fiscalité et enfin, la foi publique attribuée aux documents. Après moi, Lorenzo Tanzini, qui est professeur à l'université de Cagliari d'histoire médiévale, abordera la question du consensus pour laquelle les communes aient récurse à l'antiquité et donc, la façon de fonder ce consensus sur des délibérations et des décisions collectives. Ça sera l'occasion de voir comment le droit romain et plus en général les modèles politiques anciens ne donna seulement aux communes des règles mais aussi des images et des rituels. Mais enfin, pour répondre à l'appel de Patrick qui nous invite à regarder cette expérience non pas seulement comme une entité archéologique mais également comme une source de suggestions pour lire le présent, on a pensé de proposer à Michael Espanon qui est maître de conférence à l'EHESS et qui n'est pas un historien mais un philosophe du droit de nous montrer comment aujourd'hui pour des raisons tout à fait différentes l'articulation entre droit public et droit privé entre droit de l'État et droit des individus entre encore une fois en crise en bouleversant nos catégories en nous invitant à les redéfinir. Si dans l'Italie du Moyen-Âge central entre un empire lontain et abstrait et les aspirations concrètes des citoyens ce fut la commune qui se profila qu'en est-il aujourd'hui ? Et donc je vais commencer pour ce qui me concerne en parlant de justice de fiscalité et de documentation je commencerai en disant qu'un bon exemple de ce que pouvait signifier concrètement l'opération métaphorisée par le texte que j'ai résumé au début c'est-à-dire effacer les lettres de libre illégal est-ce qui ne convenait pas à l'équité un bon exemple de ce qui pouvait signifier cela dans la pratique est offert par l'histoire de la paix des constances le privilège par lequel en 1183 l'empereur Frédéric Ier octroya a posteriori comme je disais à certains communes italiens l'exercice de coutume et des droits régaliens qu'ils avaient déjà exercés parmi lesquels la justice civile et criminelle en se réservant un droit d'un pouvoir d'appel or sur la base de l'idée qu'il s'agissait d'une constitution impériale les juristes italiens avaient décidé d'inclure ces privilèges très favorables aux communes dans les corpus des libres illégales des justiniens en lui donnant une solennité particulière quand plus tard en 1226 au cours d'un conflit avec les communes les neveux de Barberousse Frédéric II le priva de tous les privilèges obtenus à Constance avec un autre acte les juristes décidèrent de ne pas inclure dans les libres illégales cette nouvelle disposition et de laisser dans le corpus la paix des Constances donc il s'était permis d'effacer cette partie du droit du libre illégal ce qui n'était pas à leur avis fidèle à l'équité mais tout cela nous permet de comprendre cet acte très important la paix des Constances si cet acte peut être considéré comme la base le point de départ de la juridiction communale ce même privilège doit être également vu comme un point d'arrivée un point d'arrivée d'un parcours commencé deux générations auparavant au cours duquel les juristes et les justes des communes avaient eu recourse à plusieurs instituts qui étaient dans les anciennes libries légalaises pour rendre légitime leur pouvoir ils avaient utilisé les droits impériaux pour ainsi dire contre les autres pouvoirs y compris celui de l'empereur même c'est un point important utiliser les droits impériaux même contre l'empereur ces parcours qui conduisit les communes à acquérir le plus important de pouvoir public la justice peut être vu sous deux angles différents celui de la capacité pour ainsi dire passive de communes de répondre à la demande de la justice qui venait des campagnes du territoire autour de la ville et celle plutôt active qui consistait à intervenir sur les rapports de force existants et donc à réconfigurer les paysages politiques des mêmes territoires commençons par le premier aspect le pouvoir d'exercer la justice avait été acquis par les seigneurs laïcs comme les descendants des fonctionnaires publics les comtes les marquis les ecclésiastiques les abbés les évêques au cours de la dissolution du pouvoir qui avait suivi la fin de l'empire carolingien dans la crise du pouvoir impérial on commença à considérer ce pouvoir le pouvoir de dire le droit juris dictio non pas comme en fonction publique mais comme un droit réel une rente et pour cette raison il pouvait être transmis par donation par vinte il pouvait être divisé on pouvait vendre hériter un troisième un vingt quatrième des droits des justices sur un village ces transferts de juridiction avaient produit un grand nombre de disputes pour déterminer qui pouvait exercer la justice et sur quelles zones cette confusion des droits sollicités pour être résolue des notions partagées susceptibles de fonder des accords plus durables et les juges des premières communes tirèrent du droit romain une partie importante de ces notions un exemple peut être utile en 1140 l'archevêque de Gênes revendiquait sa seigneurie sur des hommes des Nervi un village à côté de Gênes et les dénonça au juge de la commune des Gênes les consuls des Gênes ces derniers citèrent plusieurs fois les hommes des Nervi pour le faire présenter au tribunal et prononcèrent une sentence favorable à l'évêque sous la base du principe romain et aussi du droit canonique de la contumachia c'est-à-dire du fait qui ne passait présenté au tribunal et impliquait la perte du procès en aidant l'évêque à rétablir sa seigneurie sur les hommes des Nervi les consuls des Gênes s'affirmaient eux-mêmes comme un tribunal fiable et produisaient instituaient pour ainsi dire leur propre juridiction pour réaliser l'autre aspect de la construction de la justice communale la réécriture que j'ai dit active des juridictions les juristes des villes et les italiens employèrent des notions tirées du droit romain encore une fois à 1142 un seigneur rural lombard qui s'appelait Locarno de Besorzo dénonça au consul de Milan des autres seigneurs qui s'appelaient les comtes de Castelseprio un village lombard pour lui avoir usurpé le droit de prélever trois impôts qui s'appelaient Arimania Fodrom et albergaria et le droit d'exercer la justice dans ce qu'elle a appelé districtum dans deux villages Mendrisio et Roncate et il disait que c'était l'empereur qui lui avait concédé le dernier droit le droit de justice les consuls de Milan lui reconnurent les droits de prélever les trois impôts Arimania Fodrom et albergaria mais non pas les droits de justice en argumentant que même si l'empereur lui avait donné ce droit il avait fait de façon illégitime dans la mesure où l'empereur n'était pas en possession de ce droit qui était plutôt possédé par les hommes des villages qui depuis très longtemps exerçaient administrer la justice de façon autonome le texte latin récite soliti sunt distringere interce sont habitués à se faire la justice entre eux les consuls milanais avaient donc mobilisé un principe des droits privés l'impossibilité de donner quelque chose qu'on ne possède pas pour reconnaître les droits des juridictions à deux villages plutôt qu'à leurs seigneurs en rééquilibrant pour ainsi dire les rapports de force dans les campagnes si les consuls milanais avaient fait recours à ces principes dans un moment d'absence de l'empereur les mêmes principes deviennent très importants au cours des 30 ans marqués par la présence de Frédéric Ier comme tout le monde le sait Frédéric Ier à l'aide de professeurs de droit de Bologne les quatre docteurs élèves d'Irnaire qui avaient redécouvert le droit romain et dicta des lois qui définissaient de façon très claire ces droits et attribuaient à l'empereur le pouvoir de juridiction de fiscalité et des résidences dans un palace pour ce qui concerne la juridiction Frédéric déclara que toute juridiction je cite et tout districton relève du prince et tous les juges doivent recevoir les administrations du prince et doivent prêter leur serment comme il est établi par la loi et confirma ses dispositions dans une paix territoriale de la même année mais dans cette disposition dans sa paix territoriale il reconnaissait le pouvoir d'exercer sa juridiction aux juges et aux défenseurs de lieux qui avaient été nommés ou confirmés par les princes donc 30 ans avant la paix des Constances ces principes marquaient en même temps l'autorité supérieure de l'empereur et celle de tous les pouvoirs qui grâce à une contume locale que l'empereur devait confirmer l'exerçaient déjà parmi ces juges surtout dans la plainte du Pau des consuls des communes avaient la place la plus importante on commence à comprendre comme l'image d'une justice atteinte par les droits et qu'il n'a pas un roi pouvait se diffuser dans ce contexte mais ce ne fut pas d'ailleurs sur les terrains de la justice que l'opposition entre le commune et l'empereur à l'époque de Frédéric Ier fut la plus dure mais plutôt sous celui de la fiscalité ce fut à cause de forts prélèvements fiscaux ordonnés par l'empereur que les villes de Plaisance du Milan et après d'autres se rebellèrent et qu'une longue guerre commence à qui aboutissait finalement à la paix de Constance que j'ai déjà évoqué pourtant dans ce champ également dans le champ de la fiscalité une série de recherches récentes et très importantes nous montrent bien comment le droit et les droits romains fut employés non pas encore une fois pour fonder le pouvoir de l'empire mais au contraire celui des villes je me réfère aux travaux que Sarah Menzinger accomplit à partir d'un des rares textes consacrés aux droits publics romains par des juristes italiens du XIIe siècle la summa sur les trois derniers livres du code de Justinien qui avait écrit le juge Lucqua Rolando qui a été publié par Sarah Menzinger et Emmanuel les comptait en 2012 le chantier de recherche qui a finalement abouti à cette édition a fait ressortir des aspects qui n'ont pas manqué de surprendre par rapport à ce qu'on pensait de la relation politique entre juristes empire et communes Roland de Luc ce juriste du XIIe siècle qui s'est défini comme un juge fidèle à l'empereur et dédie son traité au fils de l'empereur l'autre impereur Henri VI fils de Barberousse et père de Frédéric II ben lui le fait qu'il avait dédié son traité à l'empereur laissait imaginer une proximité et une juge prête à défendre tout le temps les droits de l'empire contre le ville au cours d'une phase d'opposition violente et ce n'était pas le cas Menzinger a montré qu'une grande partie de la réflexion de Rolando est dédiée à montrer que le ville et les communes sont des pouvoirs publics qui ont la faculté et les droits de prélever des impôts la lecture de certains passages de Libri Legales donc toujours des mêmes textes auxquels se réfère laissait quelques doutes sur ce point un passage de Digeste par exemple semble dire que les villes différentes de Rome les munitipia devaient être considérées comme des sujets privés Roland qui était d'une certaine manière lui aussi en sacerdoce du droit comme ceux qui corrigeaient les lettres dorées dans le préambule des questions et c'est bon il opposa à ces passages plusieurs arguments en particulier l'idée justifiée à la lumière d'autres passages selon laquelle les villes devaient être considérées comme des églises et donc replacées dans le champ du droit public et non du droit privé sur la base de cette analogie les villes sont des églises Roland utilisa tous les passages concernant les prélèvements pour les temples qui étaient dans le corpus juristilis et aussi les églises chrétiennes il ne faut pas oublier que les codes de Justinien sont un code émis par l'impéreur chrétien pour fondrer les droits communaux d'imposition de manière un peu exagérée on pourrait dire même que pour Roland comme pour d'autres juristes de la fin du XIIe siècle d'un point de vue fiscal les communes qui étaient l'une des relais de l'organisation impériale et qui détenaient l'autorité devant la gestion des biens sacrés comme les routes le pont les enceintes étaient plus importants que les vraies églises ce n'est pas par hasard qu'au cours des débats entre communes et églises qui eurent lieu à la fin du XIIe siècle quand le pape Innocent III s'opposa aux efforts des communes pour imposer les églises les monastères qui étaient dans la ville beaucoup de juristes rassemblèrent des arguments favorables aux communes il ne s'agissait pas donc seulement de positions théoriques et abstraites de la réalité Rolando l'auteur de ce traité fous aussi responsable de la dette publique de sa commune Luc en 1176 et il fut aussi un juge et un avocat dans la même commune et ailleurs les arguments qu'il employait dans son traité étaient les mêmes qu'il appliquait dans les tribunaux où il siégeait ce conflit auquel je fais référence entre les communes et les églises nous témoigne du fait que dans la sphère de la juridiction comme dans celle de la fiscalité les arguments tirés du droit savant ancien donnaient au pouvoir communal un caractère territorial les médiévistes français ont beaucoup réfléchi ces dernières années sur le processus de territorialisation des seigneuries ecclésiastiques et des pouvoirs en général qui se réalisa au cours et après la réforme dite grégorienne je pense aux travaux de Michel Lauer de Florian Mazel à la même époque dans l'Italie du Nord à côté des évêques et des monastères ce furent les communes qui allaient dans la même direction l'analyse de sentence consulaire des désignes que j'ai évoquées montre comment cette idée de juridiction et aussi l'idée de fiscalité devait de plus en plus territoriale les consultantes à reconduire la submission au districtum des habitants d'une même région à un même pouvoir et dans la ville ce pouvoir fut de plus en plus celui de la commune il ne faut pas exagérer il faut même considérer que ce pouvoir comme les communes et au cours des luttes avec les communes les évêques se présentait d'une certaine manière comme exclusive mais qu'il n'était pas vraiment dans la réalité il n'avait pas les monopoles de la violence de la juridiction de la fiscalité est très important de ne pas oublier la nature graduelle de la réalisation de ce pouvoir communal le fait que nous trouvions seulement au début du XIIIe siècle les premières traces d'un conflit entre église et commune ne se doit pas à une prétendue paix dans la ville mais à la faiblesse de la commune et parfois des évêques parmi les signes de cette faiblesse relative il y a l'effet qui a été souvent remarqué que le premier document issu des communes ne furent pas rédigés par des chanceliers par des fonctionnaires mais plutôt par des notaires privés qui prêtaient leur service à la nouvelle institution communale comme ils le faisaient avec les particuliers les historiens au début du XXe siècle tiraient de ce fait la conclusion selon laquelle la commune était donc une institution privée aujourd'hui les historiens font des affirmations beaucoup plus nuancées on parle de légitimation réciproque entre les notaires et les communes des relations entre autonomie notariale et organisation de chancelerie pour ce qui nous concerne aujourd'hui un aspect intéressant est représenté par les titres par lesquels les notaires se définissaient en théorie ce titre devait montrer que les notaires avaient tiré l'autorité qui leur donnait le permis de rédiger des actes fiables celles que les diplomatistes appellent la confiance publique la fides publica jusqu'à un certain point beaucoup de ces notaires se définirent donc notaires du palais sacré renvoyant à l'autorité des impéreurs et des rois d'Italie qui avaient leur siège dans le palais sacré de Pavi cette pratique de s'appeler notaires du palais sacré continua même après la destruction de ce palais en 1024 par une rébellion des citoyens de Pavi qui fut d'une certaine manière le début de la commune après cette date on continue à trouver des notaires qui se définissent du palais sacré Sacri Palazzi et peut-être il s'agit de ceux qui ont étudié dans les écoles de la Curia et qui ont tenu les titres par l'empereur ou les autorités qui l'empereur a autorisées mais on trouve aussi des notaires qui n'utilisent plus cette notion qui se sont formées dans des écoles plus locales après la paix des Constances ces autorités capables de donner les titres de notaires se multiplient et comprend beaucoup de seigneurs et parfois les communes même il est intéressant de remarquer que des notaires autorisés par ces dernières autorités ne cessent pas d'utiliser les titres de notarius Sacri Palazzi ou notarius imperialis aulé les nouvelles autorités capables d'autoriser l'exercice de la profession notariale étaient donc définies et aussi même s'ils étaient les communes comme dérêlés d'un pouvoir impérial qui plus encore que la personne de l'empereur étaient liés aux droits que l'empereur était censé incarner la survivance dans ce monde communal italien de la formule notari sacri palazzi qui renvoyait à un palais détruit par les hommes qui avaient créé la commune me semble restituer bien le paradoxe et les spécificités de la culture politique italienne liée aux droits comme l'a écrit récemment un historien de la culture qui a disparu je cite au cours de la longue crise de l'autorité politique l'image de la loi objective et constante a mené avec elle la promesse d'un ordre impersonnel et autonome indépendant des faiblesses des individus et des institutions les droits romains renfermés dans les corpus de Justinien et produits par la plus grande monarchie de l'histoire du monde fut un modèle particulièrement alléchant pour donner un ordre à la société la loi en soi devine l'autorité dont les italiens des siècles onzième et douzième avaient besoin ces ministres plus importants n'étaient pas des rois des comtes ou des papes mais des notaires et des juristes fin de la citation en conclusion dans le champ de la juridiction de la fiscalité et de la documentation le droit et en particulier les droits impériaux anciens fut l'instrument essentiel pour la construction du pouvoir communal les libreries légalaises produites dans la Rome ancienne étaient en même temps des boitas utiles et des reliques d'un côté ils étaient des volumes pleins de notions utiles contumacchia action possession pour transformer comme a écrit Massimo Ballerani de conflits en prétention et donc pour réaliser et contrôler un espace politique nouveau de l'autre côté et ça c'est important et je pense que va apparaître encore mieux dans ce qui va dire Lorenzo Tansi ils étaient des textes sacrés qui contenaient des notions évocatrices bona sacra sacrum palatium imperialis aula et comme des reliques il était nécessaire de le constituer de le restaurer de le corriger de les interpréter comme les lettres dorées qui couvraient la paroi vitrée du temple évoqué dans le préambule d'où nous sommes partis en vertu de cette nécessité le rôle des clercs du doigt était encore plus important que celui de l'impéreur qui s'est présenté comme successeur des anciens souverains si donc il est vrai comme nous expliquera la semaine prochaine Chris Wickham que les habitants des villes italiennes du siècle XII entrèrent dans un monde nouveau comme des sonambules leurs compétences juridiques et leur je dirais obsession pour les droits anciens contribuèrent à les guider dans la bonne direction et je donc merci 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 merci